Hello à tous, on dirait que je fais un facetime, cette vidéo c'est un facetime, je vais vous emmener au Japon pour les coulisses de Gran Turismo, le World Tour, les championnats, la finale du continent asiatique, et du coup il fait à peine jour, je suis dans ma voiture de course, et on va aller directement au studio, parce que même quand je dois partir prendre un avion, je dois quand même aller en studio avant, j'ai pas le choix, c'est parti, on y va, maintenant comme on dirait. Ah merde, je suis en train de me rendre compte que je devais faire une vidéo dans le studio, et j'ai complètement oublié, j'ai le cerveau en streaming. Et voici l'homme, qui était presque en retard, il est sorti. Allez, on embarque. N'est-ce pas ? Ouais, on est prêt, on va passer pratiquement. En 12h dans l'avion. Bon, t'as trouvé des trucs à faire ? Euh, non, ça va te dire rien. Si, j'ai acheté un, un orignet. Y'a pas grand tourisme ? Très bien. Il fait un temps digne de Saint-Tropez. Ça veut dire qu'on est bien arrivés. Ah ouais ? Ouais, mais c'est le matin que je suis un peu fatigué. Ça veut dire ça. Le truc qui arriverait jamais en France. Jamais. Je suis un peu plus grand. Ça veut dire que j'ai envie de faire un petit peu. Mon livre. C'est pas grand tourisme. Ça veut dire qu'ils sont les plus grands n'aimages. C'est pas grand tourisme. La week-là, on est pour y aller. On est à la caisse de Saint-Tropez. Ça veut dire qu'il est plus grand. Plus grand tourisme que font des donc des métres. Et qu'ils ne sont plus grand. On est plus grand tourisme. On est plus grand. Et jusqu'une bulle ce que fait que j'ai pas trouvé. Allez on y va, on a fait une sieste parce que Fabien était mort, du coup j'ai fait une sieste, et du coup bah il est parti sans moi, c'est énorme ! Et donc j'étais sûr que mon papa, Jeb, a fait ses premiers dessins animés, c'est marqué chez Jeb Tokyo. Je ne sais pas du tout où je suis, mais je viens de trouver un endroit de ouf, chez Toyota, mais je ne sais pas ce que je fais ici, je ne sais pas où je dois aller. Ça ne va pas beaucoup m'aider ça. Avec un football ça va être là. Putain c'est là, c'est là ! Ah, voilà le lâcheur ! Regardez bien ! Ça c'est le mec tu vois, en temps de guerre il te vende. En fait je n'avais pas vu trop vite d'attendre. C'est ça, à tout à l'heure. C'est bon ! Ahuh ! C'est le mec tu vois, j'ai fait les bruselles ! Peu fois, j'ai fait l'autre, c'est là. Eu non ! Qu'est-ce que tu fais Fabien ? Alors, dans l'instant je fais un casque sur Gran Turismo, en japonais je peux te certifier que c'est sport, on vient de commencer. Le mec il est corporel, tu es un mec Gran Turismo Sport, il est fort. Et là, franchement pas mal, c'est que l'on l'a ramassé, c'est joli. C'est Monsieur Briefing, ça va ? Ça va ? Les voitures des compétiteurs. Vous savez, on va commencer à bosser un petit peu. Ben voilà, c'est les répétitions. Vous voyez les pilotes, ils sont en train de rouler, la pression est en train de monter. Et donc là, c'est les finales de l'Asie. Les top pilotes qui se sont battus en line. Donc on va avoir du beau spectacle. Et puis le setup, il est juste incroyable. Du gros kiff. Je suis pressé d'être à deux mains et de démarrer avec tout ça. Mais en tout cas, après ces premières répétitions, on va aller en ville. On va essayer de voir la ville parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps. Donc là, c'est une copier de rouler. On va essayer de voir le couple d'autres cou presence à la taille. Et on dirait pas un plan d'un film, là. Magnifique. Trop beau. Je prends le bordel pour reprendre un ticket de métro. Le mec qui a conçu le métro et des machines pour acheter les tickets, il a dit tiens, je vais platiner Dark Soul et je vais créer des machines de tickets de métro. Même le truc, il est en français, je comprends rien. Putain, j'ai réussi. J'ai réussi à perdre Fabien, comme dans un film, sur le quai. Non seulement j'ai perdu Fabien sur le quai, en plus on est parti dans la mauvaise direction. On va rester une demi-heure là-bas. Y aura-t-il Fabien dans le métro ? Je suis pas sûr. Mais où il est ? J'ai perdu Fabien. Il a pas de téléphone. Il est dans la merde. Faut se croire, il en a un film. C'est marrant. Bon alors je recherche pour faire les commentaires de Gran Turismo demain d'urgence. Je vais bientôt arrêter de rigoler là. J'ai l'impression d'être dans Nicky Larson. Tu fermes ta mère toi ! J'ai recrouvé Fabien. 10h30 après. Putain, en même temps qu'il y a l'idée de prendre le mauvais métro. Ça va, t'avais qu'à me suivre aussi là. On aurait dû à Biokine avec les portes qui ferment devant toi. Je t'ai vu courir un. Ah bah elle peut gagner une grosse respiration comme ça. Mission, ne pas se perdre. J'ai remarché cette machine. Genre, on est là. Vas-y ta mère, fais ça, arrête de te la raconter là. Je te regarde. Genre, t'as déjà tout fait là, fais bon ? Ouais. Vas-y tu veux venir. Ok, on y va. Ah j'ai ché. Mais moi j'ai su glace là. Ça marche pas de carré. C'est bon, tu vois ? C'est bon, ça va ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'avais rien compris ce que je lui dis. Bon. Tu prendras bien un peu de wasabi au petit déjeuner ? On va pas y arriver. Bon ben on est en route. Avec tous les commentateurs comme vous l'avez vu. Bon j'ai laissé Fabien. Le mec il demande de venir tôt. Et il se rendort après. La punition, tu mourras tout seul. C'est comme ça. Et là-bas comme vous pouvez le voir, c'était un tremplin pour Trackmania. Mais what ? C'est quoi ce délire ? Donc c'est mon taxi à l'heure. Tokyo quoi ! Vous êtes complètement ouf les japonais, mais putain c'est génial, génial, ça je ne m'y attendais pas, truc de ouf. L'aventure continue ici à Tokyo avec Fabien qui a perdu son portable, ça va être décidément le reportage de l'année et maintenant Hakim, inspecteur Hakim est en train d'essayer de récupérer le portable grâce au petit ticket de caisse, écoutez je devais faire un dans les coulisses d'un mais finalement ça va être un vrai grand-métrage, va-t-il réussir à récupérer le portable ? Nous le serons très bientôt. Il a 100 ans, il était pas encore, pas encore, pas encore, il y a trop de trucs à faire avec le téléphone. Ah c'est vrai ? En plus pendant le stream tu n'aurais pas été dans ton assiette si tu n'avais pas ton téléphone. Non rien à voir, rien à voir mais il est pour que tu allais recherche. Ce soir, c'est hyper important le portable, super important, attention, il faut faire gaffe. Inspecteur Hakim fait des merveilles. On l'essaye. Après être perdu dans le métro, après perdre son portable, demain il perd son passeport. Les aventures de Fabien. Je suis pour rien hier moi. Si si, non il est lui. Ah attends parce qu'en plus c'est vrai que tu vas dire à tout le monde que c'est de ma faute. Evidemment c'est jamais ma faute. Ah oui d'accord c'est ça. C'est toujours la tienne. Il court. Il ne suit pas, on dirait mes enfants, ne suivent pas. Et en même temps heureusement que je ne t'ai pas suivi, tu as pris le mauvais. On arrête là. On est en pleine répétition, il ne se passe plus grand chose sur la scène. Vous voyez c'est vide mais nous là on est en train de bosser les règlements. Et ça permettra d'avoir un speak où j'aurai toutes les infos parce que si je ne connais pas le règlement par cœur, je vais devoir, on dirait un fantôme. Donc du coup je potasse, je potasse pour connaître toutes les lignes du règlement et avoir un joli stream. C'est quand même bien comme ça. Donc voilà. C'est tout. Pour le moment. Il va falloir tenir bon. Alors c'est parti. Je suis en route de walking quoi. Il ne faut pas dire aux pilotes. On est quasiment au début de la course. Et ici, il n'y avait personne mais maintenant le public peut venir tester les grandes connaissances. Donc du coup on a des familles. C'est pour tout le monde. C'est ça qui est cool. On va démarrer le live et la pression monte. C'est un petit moment que j'adore. C'est un petit moment avant le live. C'est cool. J'aime le calme avant la tempête. Enfin c'est un truc comme ça qu'ils disaient dans les honges. Mais ça paraissait mieux dans le film. Un petit moment avant le dias. Le senti a déjeuner les pinpointants. La question peut être si on a déjeuner lesACHES. C'est pas un moment avant de passer le bas. C'est pas un peu triste en boule de sa vie. Il y a un petit moment avant, et enfin on va en vorbei. Mais on va y avoir un petit moment avant. C'est pas un moment avant de la scène comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça Et puis, l'autre chose, c'est la ligne de conduite et la ligne de conduite C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça On disait qu'on allait tous les tourner Mais c'est un peu comme ça Je ne sais pas si vous avez vu Mais il y avait des rallonges sur la manette S'ils ne jouent pas au volant avec des gants et donc du coup à la manette Ils n'ont aucun film donc du coup ils ont rajouté ça pour qu'ils puissent avoir du film C'est... c'est fou Bon allez, cette fois on y va vraiment J'ai le café, ils sont en train de faire le briefing et on y go C'est parti, Nations Cup Let's go ! On est prêts Ce FIA Gran Turismo Championship On est vraiment très très heureux d'être avec vous aujourd'hui Ils sont 30, il n'en restera que 10 Il va lui rester un tour maintenant pour faire la différence Le dernier tour de ce bloc d'Australie Vous le voyez, grand final entre Ili et Voon Quelle course ! Quelle course ! C'est incroyable ! Bon, on est en pause, je commence à ne plus avoir de voix C'est un truc de ouf ! C'est énorme ! Evidemment le but ce n'était pas de vous montrer les courses Parce que si vous voulez les voir on vous invite à regarder Youtube les rediffusions On vous montrera les liens dans la description Je suis un vrai Youtubeur maintenant Les codes et tout c'est énorme ! C'est bon ! Je pense qu'on aura 4 pilotes japonais pour ces mois de fin Je pense qu'on aura du très très lourd Ma voix c'est de pire en pire C'est pas grave, tu vas finir pendant 3 quarts d'heure ou une heure ? Fabien je pense qu'on va devoir en parler Allez ciao ! C'est maintenant ! Oh non ! En fait c'est bon ! C'est bon ! Il y a encore un peu de temps ! Tranquille ! Il est à Tokyo hein ! Rappelle-le ! C'est énorme ! Les gens ils le voient c'est un making of ! Ah oui c'est vrai c'est un making of ! Les gens te trollent ! Regarde c'est le marqué là ! Et ils viennent découvrir la vérité ! Bon demain ça va être compliqué ! Je n'ai absolument plus de voix ! Tout donner pendant le premier stream ! Demain il va falloir que je trouve un Strepsil local ! Parce que là franchement ça ne va pas du tout ! J'ai une voix d'outre-ton et la semaine prochaine j'ai une grosse semaine ! Donc il va falloir vite que je trouve quelque chose ! En tout cas c'était vraiment un énorme kiff de pouvoir représenter la France dans un événement pareil ! Il me tarde déjà d'être à demain pour mettre la sauce et pouvoir encore redonner de la voix pour les commentaires de la France ! Maintenant on va aller dans un centre commercial ! Et puis on va aller voir Joypolis ! Voir un petit peu comment ça se passe ! Parce qu'il y a un énorme centre d'arcade qui est juste à côté de là ! C'est le plus gros centre SEGA du Japon ! Donc on va aller jeter un œil avec Fabien ! Sans oublier les fameux Strepsil ! Les Japonais ils n'ont pas le temps ! Ils se téléportent ! Ah bah c'est là ! Voilà ! Tu prends le téléphone vert, tu téléportes ! Attention ! Je vais me téléporter ! Ok ! Bon ! Bah ça marche pas ! Je m'appelle Conor ! Je suis l'Android envoyé par Cyberlife ! Il me répond pas ! Bah nous chez Cyberlife on est un peu plus polis quand même ! Tout ça très bien ! Ça file la gerbe, de ouf ! Allez là j'ai un peu, faut pas se calmer un peu ? Je ne m'attendais pas à voir la gerbe comme ça. C'est surtout les trois derniers qui ont... Allez j'aime bien. Mais bon, on l'a fait. Objection ! On vient de voir un truc de ouf, c'est que les japonais sont tellement honnêtes, qu'en fait les trucs que tu te fais chier à avoir, comme ça, il suffit juste de les prendre là-haut. Tout est à dispo, bien porté de bras. Regarde là-bas. C'est un délire. C'est un délire. Bon, puisqu'on est des merguez-frites en métro, on a décidé d'aller à Chebuya, mais... en taxi. C'est parfois plus simple. Pour des mauvais comme nous. Putain, j'ai une voix. Je pourrais presque doubler Batman. Salut. Je combats le crime à Gotham City. Je suis les Batman. Bon tourisme, spéciale stage 5. Let's go, motherfucker ! C'est ouf ! C'est un truc de dingue ! Je suis venu que j'étais à mon fuck-fuck ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Mais c'est quoi ce délire ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! L'immeuble c'est Star Wars, énorme, c'est comme dans les films en fait, pareil, c'était donc Shibuya, donc retour dans le taxi et on va à Shinjuku, le seul problème c'est qu'il comprenait rien et qu'on lui montrait les monuments à Shinjuku et que même ça il comprenait pas, donc du coup il peut nous amener jusqu'à Bangkok, je pense que je serais pas étonné. On peut faire l'épisode 2 du métro, c'est pas impossible, on va voir. Bon on est sorti du taxi maudit, on est à Shinjuku mais en fait c'est la défense à 23h quoi, voilà c'est un peu le rideau qu'on voit derrière, c'est un peu le symbole de ce qui se passe ce soir, c'est à dire qu'il y a un peu rien à faire. On est un peu à l'autre bout de la ville pour rien, ça va coûter une blinde au taxi en espérant que le prochain il comprenne un peu ce qu'on dit, et qu'il ne s'emmène pas à Phuket, ça serait bien. Ouais ça peut être pas mal. Et non voilà, j'ai toujours pas ma voix demain pour le string ça va être un peu showtime. Ouais il s'en fout lui. Bah si non, je m'en fous pas, non. Comme tu dis, il y a plus de vie mais tout est fermé quand même. Et pourtant il y a des taxis partout. Ouais c'est assez étonnant, j'ai jamais vu autant de taxis et qu'il n'y a rien à faire. On va continuer à chercher. Nous on est des thugs, on est des français, on traverse quand c'est rouge. D'où l'expression, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. On y va, on sait pas ce qu'il y a. C'est un peu ça. Y aura-t-il des magasins ? On ne sait pas. Ah bah ça me parle un peu plus ça. Oh my god. On est quand même sur les derniers plans avant la fin de batterie. Mais quand on voit ça, on est obligé de s'arrêter. Toujours les trucs qu'on peut chanter d'une main. Toujours, c'est le concept. On est les seuls mongols à être contents d'avoir des sacs plastiques marqués SEGA. Ça sent bientôt le taxi de retour et je ne pourrai sûrement pas le filmer. C'est pas très grave. C'est pas grave. Non. Je trouve des peluches pour les enfants, des Mario, mais on galère à en trouver sans déconner. Sans déconner. Bon Bertrand Amar m'avait dit de venir à la VR Zone à Shinjuku mais Bertrand, c'est fermé. C'est incroyable quartier. On nous a proposé un massage tous les 30 mètres. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Ça semble louche. On a réussi à recharger le téléphone dans le taxi. Et là, on va voir la Tokyo Tower. On finit cette soirée avec la tour emblématique de Tokyo. T'as vraiment envie de niquer la tour toi. Ça me connaît. Dans le taxi qui nous attend là, il est prêt à repartir. Bon, en tout cas, c'était énorme. Maintenant, on va se coucher parce que là, enfin moi, ça ne va pas du tout. Il faut que je me repose. Je prenne les médocs et puis à demain pour la suite de Grand Tourismo. Il n'a pas le temps. Il faut qu'on tourisme en vrai. Ça, c'est mieux. Skyline. Bon, bah, oh là, la voix. Je me suis levé ce matin. Il était 7h30. J'ai fermé les rideaux. Je me suis dit, j'ai eu de dormir un peu. Il est 13h15. J'ai rien foutu de la matinée. Je suis dégoûté. Et en plus, ma voix est toujours défoncée. Ce qui me fait un peu peur, putain, pour les 4h de live aujourd'hui. Et surtout très peur pour la rentrée parce que j'ai plein de taf. Et je ne sais pas comment je vais faire. Donc, pas terrible au réveil. Je suis un peu saoulé. On verra. Bon, voilà. On est dans le YouTube. Ça tourne mal. On est pile dedans. Enfin, ma voix, là, c'est une catastrophe. Alors, j'ai acheté ça. On m'a dit, c'était ce qui est le plus fort, mais j'y crois pas du tout. Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. C'est con, putain. C'était un voyage de ouf. Et là, ça vient au cauchemar. Moi, je vais voir ça. On verra ce qui se passe. Je suis comme un clandé dans un commercial. C'est n'importe quoi. Bon, on va à l'hôpital. Apparemment, il n'y a pas de docteur disponible. Du coup, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Ça se roule. Je suis arrivé. Ça fait une demi-heure qu'on me balade, regarde. Ils n'ont pas voulu me soigner. pour plus d'une heure d'attente et du coup il n'y a rien à faire donc je retourne là-bas, je ne vais pas pouvoir parler trop c'est pas bien qu'il va prendre l'enlève et en espérant que ça se remette bien parce que j'ai beaucoup de taf la semaine prochaine mais j'hallucine le taxi je lui dis là le grand euro à côté de là où on bosse et il ne comprend pas c'est comme si je parlais de la grande roue de la concorde et qu'il faisait un taxé parisien je ne vois pas, non je lui montre sur Google Maps en satellite il fait c'est énorme je rigole là mais je ne suis pas bien je ne suis pas bien du tout je filme mes vidéos parce que j'ai commencé mais là je n'ai plus du tout envie de rigoler il y a un peu d'éclat ça va être serré il ne va pas pouvoir améliorer son chrono c'est ce qu'on va voir ici il y a un tour 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 qui m'en sort il y a un tour des voitures anciennes juste à côté et aussi des voitures actuelles et aussi des voitures Par contre, on va aller voir un coup de téléphone digital et je vais surtout me soigner de la voix. Et à l'hôpital encore une fois. Et à cette fois, il faudra qu'il me soigne. Et bravo Fabien. Il va falloir qu'il se repose, il a été exceptionnel. Il n'a plus de voix, tu n'as plus le droit de parler jusqu'à demain, jusqu'à même mardi matin. C'est ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plus celui-là. Alors là, je vous le dis, parce qu'on n'a pas pu parler, on est au centre de polyphonie et on va aller faire la fête avec tous les participants et tout le staff. Merci. 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 Merci.